Fait que cette semaine, bien, premièrement, on est rendu en studio, on n'est plus sur webcam, enfin. Donc, bienvenue à notre premier épisode en studio, live, discussion live, avec cette semaine Reda Kramdi, numéro 1, débit, débit hybride? Secondaire hybride. Secondaire hybride. Politically correct. Secondaire hybride, pardon, avec les carabins de l'Université de Montréal. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de son parcours, un joueur qui est passé, un joueur qui a commencé à jouer au foot tard, il a commencé à jouer au foot au niveau juvénile, avec les aigles d'or de Dalbeviau, passé ensuite au cheetahs de Vannier, quelqu'un de humble, quelqu'un qui s'est qualifié lui-même de, je veux dire, poche, au début de sa carrière à Vannier. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit. Mais pour ceux qui le connaissent aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est développé en un joueur incroyable. Après, Vannier, il est passé au carabin. Là, il y a, d'après moi, de mon oeil extérieur, un rôle de premier ordre au carabin. Une bonne conversation franche qu'on a eue avec lui. Premier épisode dans notre studio. Pardonnez-nous si on n'est pas si à l'aise que sur nos zooms. Qu'est-ce que tu rajouterais, Pierre? On a parlé aussi de lui, pour mettre en contexte, c'est sa quatrième année à l'université. Quand c'est sa quatrième année à l'université, c'est ton année de repêchage. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le choix d'acknowledger le fait que toute la pandémie, ça nuit potentiellement à son rêve, son but de se faire repêcher. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ses réponses. Quand on dit au foot qu'on ne contrôle pas, il y a des affaires qu'on ne contrôle pas, lui, c'est exactement ça. Lui, il se concentre sur ses affaires, sur ce qu'il contrôle. Puis, vraiment, je pense que je vais voir les affaires comme lui maintenant, on va l'espérer, s'il y a une saison. Mais très, très, très intéressant. Un gars que, moi, perso, je ne connaissais pas et que j'ai appris à découvrir. Comme Pierre l'a mentionné, vous voyez que le podcast se développe puisqu'on est rendu en studio. La meilleure moyenne de nous encourager, les amis, c'est de nous suivre sur notre channel YouTube. Simplement s'abonner, subscribe sur notre channel YouTube. C'est la meilleure moyenne de nous encourager. Laissez-nous savoir ce que vous pensez de ce qu'on fait. Laissez-nous des commentaires, suggestions sur ce qu'on a déjà fait, sur des épisodes futurs. C'est très apprécié. Sinon, on est disponible aussi, en fait, si tu nous écoutes en version audio, on est disponible sur YouTube. Le lien pour cela est dans la description de l'épisode ci-dessous. Sinon, si tu me vois en ce moment et que tu préfères vaquer à tes occupations en écoutant notre podcast, bien entendu, la version audio est disponible aussi, même chose, via la description qui se trouve ci-dessous. Yes, traditionnel partage, donne-nous des commentaires, envoie-les à tes coéquipiers. Nous, on fait ça pour que ces personnes-là qu'on reçoit soient connues de la belle communauté du foot au Québec. Donc, ça ressemble à ça. En espérant que vous appréciez l'épisode. Bon épisode tout le monde. Bon podcast. C'est la première question qu'on se posait pour le rêve. C'est si tu avais commencé à dalber ou tu étais dans ceux qui avaient commencé à jouer civil avant? Non, je voulais jouer civil, mais je suis allé. J'ai des bons amis à moi qui jouaient dans l'équipe. A6, parce que je suis un 4.5 jarre. Je suis allé voir le coach, c'était George, un police officer qui gère le programme. Il m'a dit que je t'ai questionné le 22 décembre. J'étais né, comme il fallait que je sois né en janvier pour pouvoir participer. Après ça, j'ai juste abandonné. J'ai dit « fuck it ». C'est tombé que mon meilleur ami, que j'ai rencontré en 5e, j'allais à FACE, une école artistique au centre-ville. Puis là, j'ai rencontré Ayub Ben Ali. C'est un gars qui est rentré en 5e année. Moi, je suis là depuis la garderie, à FACE. Lui est venu en 5e année. Puis là, on est devenus super proches. Puis là, nos parents s'ont rencontrés. Puis là, c'est devenu comme mon cousin. Je connaissais déjà ses deux grands frères à cause de mon grand frère. À cause qu'il habite dans le quartier juste à côté de chez moi. Lui, c'est à Petite-Bourgogne. Puis moi, c'est Pointe-Saint-Charles. Puis là, ses deux grands frères, ils étaient en EUR et MERCI. Puis ils jouaient au football. Donc là, on allait voir les matchs ensemble. Puis on jouait dans la cour avec eux. Puis là, j'ai essayé d'aller à Dalbé en secondaire 2. Ça n'a pas fonctionné. Mes parents ne voulaient pas. Et là, après le secondaire 3, en rentrant en secondaire 3, je fais un deal avec mes parents comme quoi que si j'avais des bonnes notes, je pouvais changer d'école. Puis là, j'ai eu une super bonne moyenne. J'ai toujours été pas mal... J'ai eu de la facilité à l'école. Puis là, ils m'ont donné le go. Puis là, je suis transféré d'école sur Dalbé en secondaire 4. C'était ma première saison officielle de football. Tu n'avais jamais joué avant. J'avais jamais joué avant. Mais je jouais dans la cour, là. Oh, mais... Parce que chez mon ami, comment c'est fait, c'est qu'il habite sur Vinais. Puis en haut de Vinais, là. Puis là, il y a une ruelle. Je ne sais pas ce qu'on a dans la ruelle, mais on disait juste qu'on se mit dans la ruelle. Puis il y avait plusieurs cours. Puis il y avait une cour que... Il y avait deux blocs, appartement. Puis il y avait un gazon. Puis là, dans les blocs appartement, il y a du ciment pour faire le chemin. Puis là, il y a du gazon, il y a du gazon. Ça faisait comme un terrain avec les end zones. Puis la ligne du end zone, c'était le ciment. Puis là, on jouait au football day and night tous les jours. On allait... J'allais chez lui avec ses deux grands frères. Il y avait un petit qui allait à notre école, qui allait dans la ruelle aussi. On jouait avec deux jeunes, José et Ricky. Puis là, on jouait, on niaisait. Ce n'était pas trop sérieux. Il n'y avait pas vraiment de structure. Là, je regardais des highlights sur YouTube. Mais j'ai vraiment commencé en seconde arcade. Puis quand tu as commencé à jouer, à quelle position tu as commencé à jouer ? Jouer safety, directement. Puis c'était Fabrice, mon premier... C'était Fabrice, le coach. Puis c'est lui qui m'a vraiment aidé à rentrer à Dalbés et Vincent. C'est quelqu'un qui fait vraiment... Il prend le programme sous son dos. Il y a vraiment les jeunes et tout. C'est vraiment une bonne personne. Il m'a vraiment aidé à rentrer. Puis après, c'est vraiment Fabrice qui m'a... C'était le premier coach en défense. Puis là, j'ai joué safety. J'ai quand même été... J'ai un bon... J'ai eu de la chance. Parce que c'était Fabrice qui est vraiment... Maintenant, il est rendu d'ici à Béchop. Puis après, c'était plus de carrière. C'était mon d'ici en secondaire 5. Donc, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des bons coachs. Même si je venais de commencer à jouer, j'ai eu des bons coachs qui m'ont aidé à vraiment me développer rapidement. Mais c'est fou. On entend souvent ça. Des gars qui changent d'école pour aller jouer au foot. Mais même que tu n'ailles jamais jouer au foot puis que tu changes d'école pour aller jouer au foot, ça montre à quel point aussi que Dalby, il y avait... Ben oui. Il y avait deux gars que je connaissais parce que Régis Sibassou, c'était mon voisin. Il habitait à Porte-Séchar dans le temps. Puis lui, ses cousins, c'est Enoch Maconzo qui joue à Coastal Carolina qu'elle joue au vieux et à Dalby. Et Ethan Maconzo qui joue au safety avec nous qu'elle joue au vieux aussi. Puis il y a un été, je crois, leur mère est allée en France et ils ont passé l'été chez Régis. Puis moi, Régis et son petit frère Axel, c'était mes bons amis. J'allais chez lui le matin, on joue au Monopoly. Après, on a joué au soccer. Puis il y avait Enoch et Ethan qui étaient là tout l'été. Ça, je suis devenu ami avec eux. Puis là, par la suite, j'ai appris qu'eux aussi, c'était à Dalby. Donc, ça a été juste plus facile pour moi de juste tout laisser que j'avais en arrière puis aller à Dalby puis juste tout mettre dans le football. T'avais-tu fait d'autres sports avant? Ouais, mais je jouais au basket, mais troisième quart, j'étais far out. Je jouais au soccer, mais c'était pas trop, trop... J'avais jamais vraiment trouvé un sport qui était vraiment pour moi à part le foot. Mais là, tu commences en secondaire 4, fait que tu fais genre deux ans juvénile. Ouais, deux ans juvénile. Après, moi, si on reste honnête, je suis un gros fan du vieux. Mais l'année que je voulais aller au vieux, c'était Sheriff Nicolas, le head coach, là, puis il recrutait quelques autres gars, mais des gars qui ont fini par, comme Saint-Just, qui est maintenant à Minnesota, qui est un gros connu. Il y a Dominique qui recrutait. Lui, il y a eu un off-feu d'Hawaii après CVMZ. Il y avait des meilleurs gars que moi dans le temps. Ça, il m'a pas trop donné d'attention, vraiment. Parce que là, je suis allé à la pratique à Vanniers. J'ai fait... Jimmy Harry. Là, il joue au BC Lions, je crois. Oui, il joue au BC Lions, il joue à Ottawa. Et il m'a dit, oh, viens. Lui, il joue à Vanniers, à Dalby. Mais il était toujours plus vieux que moi. C'est une légende à Dalby. Il a battu un record. Il est QB. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un. Il m'a dit, viens à la pratique à Vanniers. Juste pour voir. Il y avait Chichi Bukasa aussi qui voulait aller à Vanniers. Lui, c'est un de mes voisins qui a joué à Soniout. Puis là, je suis allé à Vanniers. Il s'est tombé qu'il y avait des séances de one-on-one. J'ai fait deux, trois gros jeux. Puis là, c'était Brian. Brian, l'armée du Manac, est venu me parler. Puis là, il m'a dit, oh, on a besoin d'un gars comme toi. Blah, 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 blah. Puis là, après, j'ai rencontré les coachs et tout. Puis j'ai juste décidé d'aller à Vanniers. Mon père m'a poussé aussi pour que j'utilise en anglais parce que je ne parlais pas trop bien. C'est ça que je t'ai demandé. Mes parents, ils ont pas un peu poussé pour ça. Comme ça, j'allais avoir les deux langues dans mon bagage. À Vanniers, Coach P, tu es là depuis un certain temps. Puis il y a beaucoup de joueurs qui vont là, entre autres, à cause de lui. Puis je pense que, d'après moi aussi, il y a une certaine culture à Vanniers qui est là depuis longtemps, justement grâce à lui. Comment tu décrirais un peu l'environnement à Vanniers? Vanniers? Ah, Vanniers. Coach P, honnêtement, c'est quelqu'un de... Je crois de l'extérieur, quand tu le vois de l'extérieur et tu le côtoies pas tous les jours, tu peux penser que... Pas qu'il est méchant, mais genre il est... Un peu froid. Ouais, un peu froid. Ouais, froid. Mais quand tu le connais personnellement, moi, Coach P, c'est la crème de la crème. Il a fait... Toujours été là pour moi, que ce soit pour l'école ou des problèmes en dehors de l'école. Il a toujours... Toujours pour tes oreilles. On jouait dans son bureau, on parle des heures. C'est vraiment quelqu'un de... Il est là pour ses... Ben, je pense pas que tout le monde a la même opinion, mais moi, de l'expérience que j'ai eue avec Coach Pit, c'est qu'il a toujours été là pour moi. Puis à Avagné, le climat à Avagné, je crois, c'est plus... Ah, c'est la bagarre un peu, là. Ouais, vraiment, c'est la bagarre. C'est la bagarre. C'est en pratique, ça se tape, ça crie, ça célèbre. C'est vraiment... Tu veux tout faire pour te démarquer. Mais moi, comment j'ai vu ça, là ? C'est vraiment, tu veux tout faire pour te démarquer, pour être... C'est dur, là. Il y a des athlètes qui sont à Avagné. Peut-être... Il y en a qui disent que ce n'est pas le meilleur système, mais il y a vraiment des athlètes qui sont là-bas puis quand tu vas là-bas, il faut que tu mets tout sur la table puis tu te donnes à 100% dans les pratiques pour jouer, là. Puis Coach Pit, il aime ce genre de gars-là aussi. Moi, c'est un truc qui a... Pourquoi j'ai accroché vite avec lui, c'est parce que je suis vraiment un gars que je me donne à 100%, peu importe si c'est une pratique ou un match, il n'y aura pas de différence, vraiment. Puis Coach Pit, c'est quelque chose qui a toujours aimé de moi, là. Le fait que je me donne et que, peu importe, c'est qui qui est devant moi, je vais toujours être à mon... Essayer de te donner mon meilleur. Quand tu es arrivé au cégep, vu que tu avais joué... Tu avais joué de deux ans au secondaire, là. Est-ce que tu jugeais qu'il te manquait peut-être des outils ou genre... Je suis arrivé, j'étais poche, moi. Ouais? Ouais, on va être honnête, j'étais poche. On a joué une puissance contre une équipe de division 3 NCA. Bon, j'ai pris comme... Ouais, j'étais connu, j'ai pris comme deux flags. J'ai vu Zach Feugeot faire un pick-six sur un comeback. Là, je me suis dit, je vais faire la même chose. Mon gars fait un comeback. Là, je viens pour faire un pick, il fait un comeback and up, mais il a dropped la balle. Il était tout seul. Non, c'était pas un... C'était pas fameux, là. Mes débuts au cégep. Après l'été, je me suis vraiment entraîné avec Jamie. J'allais à Dalbé, à la Chine, mais moi, je suis un gars de Pointe-Saint-Charles. Là, je faisais la route. On s'entraînait sur le terrain à Dalbé. On faisait des one-on-one, one-on-one, que l'écart que j'avais pendant le Spring Camp, il n'était plus là. Je pensais que j'avais une place sur le terrain dès que je suis arrivé au Summer Camp. À ta première année ? À ta première année, oui. Ça s'est pas passé comme prévu. Le Half-Back Week s'est blessé. Il y a les pouces en groin et Jay-Z Bottat. Il a fini par jouer à Konyo, après. Puis là, j'ai... J'ai strike contre le vieux la première game. J'ai bien joué. Après, Jay-Z est revenu. J'ai fini par jouer, en gros, peut-être six matchs en tant que partant. J'ai fait trois, quatre interceptions. J'avais bien joué, quand même. Bonne saison. Cette année-là, on était... 2014-2020, on était talentueux. On a battu le record de l'interception. Je crois qu'on a fait 27. On a 7 le record. On a battu 27 interceptions. C'est à quel point Zach en a fait... Zach était rookie. Il y avait numéro 33. Il a fait, je crois, six interceptions. Kian, rookie, il y en a fait quatre. Moi, j'en avais fait trois. Joden Perrin, il y en a fait quatre. Amel en avait fait trois. On n'avait pas. On avait des... Comme j'ai dit, il y a des athlètes à tous bords, tous côtés. Tu es arrivé dans une équipe jeune aussi, de ce que je comprends. Oui. On était... Le squad de DB, il y avait... Jordan, c'est sa dernière année et Amel. Jay-Z, c'était sa deuxième et Jersey Henry, c'était sa deuxième. Dans le fond, il y avait vraiment Zach qui était freshman qui jouait Konu et Kian, qui était l'ambacu qui jouait Will. Puis dans tes trois ans, t'as-tu gagné parce que c'est ça... Non, hein? Parce que là, je suis en train de calculer Brian il y a un an plus vieux que toi et je sais que Brian n'avait pas gagné. Non, hein? En 2014, c'est l'année... Dans la deuxième année de Brian, on a perdu... On a... On était undefeated puis on a perdu contre Momo. Last game of the season. Non, avant la dernière game. Ouais. L'avant-dernière game. Là, on est allé au Sepsum, on a joué contre le Vieux, on a gagné. On a fini avec une défaite. On a eu le bye week. On arrive contre Lennox, demi-finale. Lennox, on nous a donné un bâton, comme 60 à 21. C'est classique, Lennox. Ouais. Puis là, ma deuxième année, t'es pas très fort. On n'a pas fait les playoffs. Ma troisième, on a fait les playoffs, on a battu le Vieux. Premier match de playoffs, deuxième match de playoffs, demi-finale contre CNDF là-bas. Après le premier écart, c'est 21-0. Puis là, on a perdu, je crois, par 4 points. On a fait une remontée. On avait... On perdait par 4. On les a stop. Il reste 3 minutes, ils ont point. Puis on accorde le trick play. Samuel est venu, ça catche le point. Il devait lancer... Il a catch weak side, il devait lancer strong side à Zach. Puis là, c'est passé, la passe n'était pas très bonne. Zach l'a échappé. Puis ils ont recover. Puis là, ils ont juste kill the clock. Puis ils ont marqué encore. Puis ils ont gagné. C'était pas... Moi, j'ai fini ma gare comme ça. Ta gare Cégep. Ta gare Cégep. Ta gare Cégep. Oui, ta gare Cégep. Quand t'as fini le Cégep, c'était quoi tes options? Parce que là, on va en parler, Mathieu, tu nous parlais des États-Unis tantôt. Mais est-ce que c'était une option quand t'as fini le Cégep de peut-être... Est-ce que tu jouais de un que t'avais le... J'allais dire le talent ou... Pour aller jouer au Sticks? Honnêtement, je voulais vraiment y aller. J'ai fait des camps. Quand j'ai fait les camps, je me sentais... J'avais le niveau pour jouer. Mais vu que je suis Canadien, j'étais un peu plus vieux. C'était un peu plus compliqué. Puis je finis par rien avoir. Puis moi, l'équipe qui me voulait vraiment, c'était plus Laval qu'une autre. Mais j'avais plusieurs options. Il y avait Laval, Ottawa, Montréal, Concordia, McGill, même Windsor, Western. Plusieurs équipes me voulaient. J'avais l'embarras du choix. Mais je voulais vraiment aller... Quand Brian a commis à UDM, j'avais déjà dit... Moi, j'étais un fan d'UDM. Moi, j'ai vu les Cody, les Faudé, Saint-Gard d'Albé, puis ils jouaient à UDM. Moi, je voulais être comme eux. Cody, Faudé, Byron. Il y avait Jess Blanc, David Ménard. Des grosses années. Oui, des grosses années. Dans ce temps-là, je me suis dit, c'est sûr que je vais au Carabin. Quand j'ai regardé le highlight 2013 des Carabins, je me suis dit, c'est sûr que je vais là-bas. Puis là, j'ai quand même fait mes visites. Puis dans le temps, j'avais une petite situation familiale. Puis je ne voulais pas quitter ma maison. Rester proche de mes parents et tout. Puis je décidais d'aller au Carabin. Mais c'est que Glenn m'a vraiment recruté. Glenn voulait vraiment que je vienne. Danny, pas tant. Parce que je n'étais pas vraiment un gros nom en sortant du cégep. Danny ne me connaissait pas tant. Quand tu ne fais pas Team Québec, Team Canada, tu n'es pas tant connu au Québec que ça. Tu ne l'avais pas fait? Non, rien fait. Je t'ai dit, quand je suis arrivé à Vagner, je n'étais pas très bon. Mais attends. Oui, non, c'est ça. Ma première année de football, c'était ma dernière année que je pouvais faire Team Québec. Oui, c'est ça. Après ma première saison, je suis allé faire les tryouts. Personnellement, j'ai bien fait quand même. Mais ça, ça n'a pas donné. Pas fait du monde. C'était un peu tough au début, par exemple. Tu vois tous tes amis qui vont et tout. Mais après, tu prends ça comme motivation et tu avances là. Tu laisses ça derrière toi. En arrivant à l'université, quel genre de joueur tu penses que tu étais devenu après 50 footballs? Bon, moi, j'étais... J'ai toujours su que quand on mettait des casques à l'épaulette, malgré mon poids, ma grandeur, j'étais quelqu'un d'agressif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je donne mon 100 000 à l'heure, que ce soit pratique, n'importe quoi, casque, épaulette, je savais que ça, ça allait me permettre de me démarquer. Puis là, après, cet été, avant de rentrer à l'UDM en 2017, je me suis entraîné avec Régis, comme je vous l'ai dit, c'est un peu mon voisin, c'est comme un grand frère pour moi, et il m'a pris sous son bras. Puis on s'est entraîné tout l'été, moi, lui, et Kevin Kaya. Kevin Kaya, c'est un des très, très bons receveurs dans notre équipe. Et ça m'a permis de vraiment m'adapter facilement. Ben, m'adapter facilement. Au début, ils me mangeaient, les deux. Ouais, c'était pas drôle. Puis là, je me suis, plus que j'en faisais avec eux, plus que je m'entraînais avec eux, plus que je traînais avec eux, plus que je m'améliorais. Puis là, arrivé au camp, j'avais un peu de facilité. Mais je savais que, vu que j'ai pas un gros nom, ça allait être dur pour moi juste start dès la première game. Je faisais plus le special team. C'est quelque chose d'important dans le foot canadien. Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis dit, j'allais juste montrer que je peux être utilisé quelque part. Là, on joue contre Toronto. C'est pre-season. Et j'étais comme troisième half-back week. J'allais jouer peut-être troisième quart. Mais j'étais sur kick-off. Puis c'est Toronto. Toronto, c'est une moins bonne équipe du OUA. Et ça a donné qu'on a gagné 65. Ça, on a fait peut-être 8 kick-off. Puis j'ai fait 7 tackle. Puis en défense, j'avais pas fait grand-chose. J'avais même bust un jeu. Donc là, j'ai gagné le special team player of the game. Puis là, ça a commencé un peu mon nom dans les carabins résonner un peu. Là, on a joué contre Concordia week one. C'était Marc-Antoine de Koua, le Sam. Alain Lambert, le half-back strong. Puis là, la game, ça a donné que c'était serré. C'était Trenton Miller dans le temps le quart arrière. Puis il y avait Jared Taylor, le numéro 15 receveur. Il a fait un gros catch de comme 70 verges. Ça a donné que la game était plus tight que ça aurait dû l'être. Et ils ont voulu faire, on avait un bye week après. Week two, c'était bye week. Week three, on jouait contre Laval, home. So week two, vu qu'on n'a pas encore commencé l'école, on jouait contre Laval, on n'est pas encore vraiment prêts en footballship. dans le bye week, on a fait trois jours de summer camp encore. Puis ils ont pris de quoi ? Ils l'ont mis half-back strong. Puis il a fini par avoir une carrière incroyable là. Ils ont vraiment simplifié, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de football dans le corps. Ils lui ont dit, fais ça, ça, ça. Puis ça a fini que ça a été un holster. C'est quelqu'un lui aussi. Puis là, le poste de Sam en trois pratiques, il était ouvert, puis c'était entre moi, Goose et Ethan. Puis là, ça a donné que Danny, on commençait à, je crois, à quatre heures, les pratiques. Non, c'était le matin, vu que c'était summer camp. On commençait peut-être à une heure, Danny prenait moi et Ethan. On devait être là à dix heures le matin. Puis on regardait chaque jeu de pratique avec Danny dans son bureau, moi et Ethan. puis il nous corrigeait puis il nous disait comment il voulait qu'on joue la position de Sam, blablabla. Puis il faisait son évaluation pour voir qui, entre nous deux, Oogus, qui était un vétéran de quatrième année, mais il connaît déjà le système, qui allait start. Puis ça a donné que c'était moi. Puis là, week two contre Laval, c'était mon premier start. Puis depuis, je suis resté là. Je suis resté Sam. Mais c'était, j'ai dû, on ne m'a pas donné, je ne suis pas arrivé puis on m'a dit tu vas start, tout est beau, tout est clair. Je suis arrivé, venu au Carabin parce que je voulais venir au Carabin. Il y avait Fabrice. Il y avait Fabrice aussi qui m'a coaché à Dalbis. J'ai toujours voulu travailler avec lui. Et Fabrice était dur avec moi en pratique. Il criait sur moi. Wow. Ça, je ne le vois pas. Elle criait sur moi. Wow. Puis là, ça ne m'a pas été donné sur un plateau d'argent. J'ai dû vraiment aller le chercher. J'ai dû compiter contre d'autres, que ce soit des vétérans ou d'autres recrues. Puis moi, n'étant pas vraiment une recrue de luxe, un Finstor. Je n'ai même pas eu de photo. J'ai pris une photo avec le Samsung de Fabrice. Ce n'était pas trop. Ça a donné que finalement, c'est mon casse-toi. Puis depuis, je suis encore là. Tu sembles être un joueur qui joue avec beaucoup d'énergie. Quand on te regarde, entre autres, à la télé, puis si on regarde des highlights passés de toi, pour ceux qui ne le savent pas, tu portes le numéro un. Mais en même temps, on t'a rencontré, tu es quelqu'un de très calme. Tu es poli, tu es courtois, comment tu expliques que tu es capable de flip, de switch aussi drastiquement. C'est un casque. Je ne sais pas. Honnêtement, c'est juste... Dans la vie de tous les jours, je suis humble, je suis calme. J'essaie de rester le plus poli possible. Je suis quelqu'un de religieux aussi, donc j'essaie de suivre le bon chemin, le meilleur garçon possible. Mais dès que ça parle de compétition, on peut jouer au dé ou aux échecs. C'est là que même mes amis d'enfants, s'ils savent, on joue à Touquet ou FIFA ou NBA. Même si je suis poche. Dès que ça parle de compétition, c'est quelque chose qui me... Depuis que je suis jeune, c'est quelque chose qui m'active, qui m'allume. J'ai toujours eu l'impression que... Veux, veux pas, même au jour d'aujourd'hui, que ce soit... On va dire l'année passée, j'étais en troisième année, j'étais en capitaine. Même là, en pratique, je sentais le besoin de me prouver... Même si en pratique, on se prépare pour l'aval, on va dire. Kaya fait un catch, je vais presque le plaquer, on va se lever, on va se battre presque. C'est juste... En dedans de moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de me prouver à tout le monde, à moi-même, à mes parents, à mon frère, à mes amis, à juste... Dès que ça part de compétition, je sais pas pourquoi et de où ça me vient parce que mon père est pas vraiment comme ça, ni mon frère, ni ma mère, mais juste l'impression que j'ai toujours le besoin de me prouver que ce soit à moi-même ou que ce soit aux personnes dans mon entourage. C'est... Ouais, c'est pas le... C'est pas le premier que je vois un peu comme toi, qui est dans le sens qui est comme zen pis qui met un casque pis qui est capable de... Moi, perso, ça me fascine tout le temps parce qu'en fait, c'est peut-être l'affaire la plus top, c'est l'affaire qui s'enseigne pas. C'est ça aussi, ouais. C'est pas comme si j'ai voulu, je me suis dit « Ah, je vais être comme lui. » C'est ça, c'est ça. Le fait d'avoir un gars comme ça qui est capable de mettre la souhait de Sharon tout seul, qui a cet instinct-là, c'est souvent ça qui fait des bons joueurs. Après ça, le talent, il va venir parce que justement, tu veux tellement être meilleur que tout le monde que, ben, je veux pas, tu m'ailles défendre. J'ai de la misère à le définir, genre pourquoi, du comment, je suis comme ça, c'est juste, je le suis et j'ai jamais vraiment posé de question pourquoi, j'essaie juste de rester, vu que j'avance, quand je suis arrivé au Carabin, c'était vraiment quelque chose que je devais travailler, parce que c'était rap, des fois c'est dans l'excès, mais c'était pas comme si je me forçais pas à le faire, c'est juste que c'était là. Au cours des années, j'ai dû vraiment me, comme Danny, avec l'aide de Danny, Byron, s'il y en a un qui ne canne pas le monde, c'est... Oui, Byron, pas tant, mais en dehors les pratiques, après les pratiques, il me dit comme c'est pas nécessaire, ou comme on check le table de special team, comme on est en pratique, puis c'est avec les, avec le temps que j'ai réussi à comprendre que peut-être le pousser de plus que je fais n'est pas nécessaire. Puis là, je réalise que oui, il n'est pas nécessaire, c'est des fois, je suis dans l'excès, je dois l'admettre, c'est stupide, mais je suis comme si je peux pas... C'est comme ça que t'es... Exactement, quand je mets le casque et l'épaulette, puis ça part de compétition, puis toi, tu veux me... Si tu line-up contre un receveur, lui, il veut te faire paraître comme un clown. Donc, c'est... Veux, veux pas, même si c'est pas personnel, ça le devient. Oui, exact. Comme sur le terrain, pour moi, c'est personnel, puis en dehors, comme Kaya, comme je l'ai dit, on s'est déjà battu plusieurs fois, mais c'est mon meilleur ami, il connaît ma mère, il connaît mon père, il connaît mes soeurs, il vient manger chez moi, c'est le meilleur ami, mais sur le terrain, quand c'est compétition et tout, ça peut arriver qu'on se bat, puis c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé quand il n'y avait personne. Il y avait un QB, Régis, moi, Kaya, on faisait one-and-one et moi et Kaya, on s'est déjà battu. Mais c'est juste que... C'est juste comme ça. C'est un bon move de te mettre capitaine parce que t'es obligé de... C'est ça, je suis obligé de descendre d'une coche. Qu'est-ce que tu penses qui fait un bon joueur de football? Un bon joueur de football? Moi, j'ai toujours dit, c'est... C'est tes guts et ton intelligence. Moi, je ne crois pas en aller au gym, bench, cat plate. Tu dois le faire, c'est important. Mais je crois que la première chose, c'est ton football IQ, tes instincts et tes guts. Quand c'est le moment de faire un jeu, est-ce que tu vas le faire? Moi, c'est ça. Pour moi, personnellement, c'est ça qui fait un bon joueur de football un joueur de football. Là, on ne veut pas en ce moment, avec tout ce qui se passe, tu commencerais... On va parler au conditionnel parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce qui se passe. Ta quatrième saison. On a une bonne idée un peu du contexte qui se passe au Carabin. Tu pourras avoir parlé à une couple de coach et vous avez eu des entraînements virtuels en hiver et tout. Mais là, en ce moment, comment ça se passe? Est-ce que vous avez recommencé les... On a recommencé les entraînements au gymnase, mais c'est des groupes limités et c'est des petites périodes de temps. On a commencé les entraînements sur le terrain, mais c'est avec la distanciation sociale. Tout le monde reste à deux mètres. Tu restes dans ton petit coin, tu fais ton petit exercice. Mais moi, j'ai eu la chance de... Il y a un entraîneur que je côtoyais en 2012, après ma première saison à Dalby, Mike Alfonso, et il a un gym dans le West Island. Il a fait un petit groupe de gars universitaires, quelques gars pros. On est moins que dix, là. Et on s'entraîne dans son gym et c'est un préparateur physique. Puis il a fait des formations aux Etats-Unis et tout, donc on fait la course avec lui puis le gym avec lui. Donc j'étais assez chanceux, là, pendant ce... Dès que les gyms ont vert, il m'a appelé. Depuis, je suis avec lui. Et là, je viens de commencer à faire de l'athlétisme avec Marc-Éli au Centre-Claude. Donc j'ai un peu de chance d'être bien entouré à des gens qui veulent mon bien. Donc j'ai l'opportunité de m'entraîner puis pas perdre la forme. Ça a été quoi ton réflexe, là, quand tout ça s'est arrivé, là? Tu sais, c'est sûr que tu penses à... Fuck, c'est mon année de repêchage potentielle, dis-moi, là. Comment... Tu sais, ça t'affecte comment, tu sais? Moi, j'en ai parlé beaucoup à mes amis et à la fin de la journée, c'est... Ça te montre à quel point le football peut faire finir du jour au lendemain sans que tu le veuilles. Et c'est juste... Pour moi, ça m'a juste préparé à mon après-football, genre, mentalement, un peu. Je me suis dit, c'est possible, il n'y a pas de saison. Là, CFL, en ce moment, il y a beaucoup de... Blabla qui se passe. On ne sait pas s'ils vont jouer. On ne sait pas si ça va tenir. On ne sait pas si. On ne sait pas ça. Il y a beaucoup de suppositions. Donc je me dis, je vais contrôler ce que je peux contrôler. Je vais m'entraîner, être à la meilleure de mes formes possibles. S'il y a une saison, je vais être prêt. S'il n'y en a pas, je serai à l'avance pour le combine, la préparation combine. S'il n'y a pas de combine, je suis à l'école, je suis étudiant au HEC. Donc j'ai quand même un bon plan B. Et si tout ça ne fonctionne pas, en 2021, je vais jouer au Carabae ma dernière année, ma cinquième année, finir mon bac puis « get on with my life ». Oui. Autant que tu aimes le football, le football ne va jamais t'aimer autant que tu l'aimes. Donc tu es mieux de te l'avouer que de te mentir dans ta face. Oui. Tu as commencé un… Pas un deuil, mais comme tu as… Oui, tranquillement. T'es allé le plus extrême possible. C'est aussi à cause de… Je parle beaucoup à… J'ai des bonnes relations avec mes coachs. Et Glad et Fresh, les coachs, ils partagent leur bureau. Je suis souvent avec eux. Et Fresh, c'est le coach d'Ibig, Glad, le coach de la ligne défensive. On parle souvent, on a des longues discussions quand il n'y a personne dans ces psaumes puis nous, on est encore là à parler. Puis c'est aussi qu'ils ne m'ont pas préparé à ça parce qu'à la fin de la journée, moi, mon objectif, c'est de jouer pro, avoir la plus longue carrière possible. Comme « don't get me wrong », je ne veux pas arrêter le football demain. Comme j'adore ça, je donne tout mon temps au football. Comme c'est ma passion, c'est… J'ai joué blessé, je jouerai blessé encore. Mais c'est juste que c'est la réalité dans laquelle on vit. C'est la réalité du sport, du sport qui est le football. Demain, tu peux casser ton cou dans Conwood, mais après, c'est fini de ta carrière. Donc, tu es mieux de préparer, tu es mieux de prévenir. Comment ils disent là? Mieux de prévenir, qu'il guérir. Exactement. Ah ouais. C'est plus… Moi, quand je suis arrivé au Carabin, je ne voulais rien savoir de l'école. J'allais rester en arrêt de silence. J'allais jouer au football à les pros. Ouais, j'étais immature. Et en parlant à mes coachs, en parlant à mes proches, j'ai réalisé que le football veut, veut pas, il y a une fin. Donc, tu es mieux de prévoir la fin live, prévoir un plan B live que ta carrière finie, puis là, tu es dans la merde, puis tu ne sais pas trop où aller. C'est plus avec cette optique-là que je le vois. Mais à la fin de la journée, s'il y a une saison, moi, je vais tout y mettre. Je veux aller pro, je veux être le repêché le plus tôt possible, je veux jouer le plus longtemps au professionnel, puis c'est ça mon objectif de vie. Mais, il y a des fortes chances que je dois utiliser mon bac à la fin de ma carrière. Ouais, à un moment donné, c'est ça. elle va te servir. C'est ça, exactement. Mais je n'étais pas comme ça avant. Tu me parles il y a deux ans, c'est l'école. Ben non, je restais à l'école. Mais j'ai réalisé que c'est… C'est un prétexte. Ouais, j'ai réalisé souvent, en parlant aux coachs qui ont… aux coachs que je suis proche, comme Garland, un autre coach de la ligne défensive, lui, il a eu le même parcours que moi, un peu de quartier, un peu défavorisé aussi. On a eu un peu les mêmes problèmes et tout. Et lui, il m'a dit lui-même, il voulait aller pro, ça n'a pas fonctionné, donc il a dû travailler avec son bac. Puis là, lui, c'est lui qui me pousse. Lui, à chaque fois que je le vois en pratique, c'est lui, il me parle toujours de ça. Il veut vraiment que, autant que j'ai du succès sur le terrain, que je performe, que j'ai de gagner des matchs, que je vais pro, il veut aussi que j'aille des bonnes notes, j'ai un bac et je prévois pour le futur. C'est l'avantage du foot. C'est à peu près, ce n'est pas le seul sport, parce qu'il y a plein de sports à l'université. tu es obligé. Mais c'est ça. Pour aller pro, tu es obligé d'aller à l'école, c'est tant qu'à faire. Même pour continuer après la secondaire, tu es obligé de… Obligé d'aller à l'école. Mais tu veux aller pro, tu es obligé de faire quatre ans à l'université. T'as tant qu'à faire, commence quelque chose, essaye de trouver quelque chose que tu aimes, ne perds pas ton temps. Ça, c'est Marcou, il m'a toujours… En tout cas, moi, ça m'a impacté super positivement. J'ai réussi à rentrer, j'ai réussi à faire mes trois cours de maths, mes trois premiers semestres à l'université. Et je suis rentré au HEC, puis ils m'aident à maintenir des bonnes notes, j'ai des tuteurs. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment de leur part. Ben ouais, c'est ça. On te le souhaite vraiment. Je ne sais pas si quand vous… J'espère jouer 15 ans au football, 30 ans toute ma vie. Je sais que c'est pas impossible, mais c'est chaud. Justement, quand la pandémie est arrivée, c'est encore incertain qu'il va y avoir une saison. Est-ce que tu as considéré… On s'est parlé un peu avant, est-ce que tu as considéré d'autres avenues peut-être? En fait, j'ai eu l'opportunité de… Vu que les conférences au Canada ont cancelé, à part le Québec, il y a des coachs aux États-Unis qui ont commencé à shop around au Canada. J'ai eu l'opportunité d'y aller. J'ai eu plusieurs intérêts, une école plus sérieusement que d'autres. J'ai fait les procédures, je me suis inscrit à l'école et tout, mais les coachs étaient au courant, tout le monde était au courant dans mon entourage. Je n'ai pas caché rien à personne. Ça a donné que je ne pouvais pas obtenir mon visa et ils vont sûrement cancel leur saison… Leur conférence va sûrement cancel là-bas. Ça a fini par ne pas fonctionner, mais j'ai eu l'opportunité d'y aller. Trump a dit… Le moment que tout a échoué, on peut dire, c'est quand Trump a dit que les étudiants internationaux, ils ne peuvent pas rester aux Etats-Unis si leurs cours sont en ligne. Donc, si tu veux faire une demande pour un F1, c'est le visa étudiant, ça ne va juste pas passer. Ils vont juste attendre de voir qu'est-ce que Trump va faire avec la situation actuelle. Ça a donné que eux aussi, ils ont une saison en septembre, le camp commence en août. Moi, si je fais mon visa, j'arrive là-bas en octobre. les coachs ont décidé de… C'est plus un échec commun. Tout le monde s'est entendu et on a dit « C'est vrai que c'est… » Il me reste juste un an que je pourrais jouer là-bas. Ce n'est pas la meilleure des choses pour moi d'arriver là-bas mid-season. Je ne connais pas le playbook, je ne connais personne. Donc, je vais rester ici. Si il y a une saison, je vais jouer au Carabaix. S'il n'y a pas de saison, j'espère une saison. C'est un peu chaud. Mais s'il n'y a pas de saison, je vais m'entraîner pour le combine. S'il n'y a pas de combine, rester à l'école, finir mon bac et jouer en 2021 au Carabaix et voir ce que le futur nous ramène. C'est le fun de voir des coachs des États-Unis qui ont un intérêt envers toi et envers d'autres joueurs, sûrement d'autres joueurs québécois aussi. C'est sûr, ça te donne une petite confirmation de « OK, si tu ne le savais pas déjà, à dire ce que tu le savais. » Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des… Si on parle du Québec, il y a des gars talentueux. Les gars sont forts. Ce n'est pas aussi madame tout le monde. Ils croient qu'on habite dans des igloos. Mais les gars savent jouer au football. Si tu regardes juste au Québec, tu regardes McGill, ils ont une défense qui bouge. D'après moi, s'il y avait eu un combine, ils avaient plusieurs gars qui auraient pu se faire repêcher. Mais la pandémie a fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Tu regardes Connu, ils ont plein d'athlètes. Ils ont un nouveau coaching staff. C'est sûr que ça va prendre du temps d'adaptation. Tu regardes Laval qu'on n'a rien à dire. Il y a des athlètes à toutes les positions et des bons joueurs à toutes les positions. Donc, personnellement, je trouve que le Québec, on est riche en football et les gars peuvent jouer comme on peut jouer au football. À la fin de la journée, eux, ils disent que le Canada, le Canada, le Canada ci, le Canada ça. mais quand on a des quatre lignes et qu'il y a un arbitre dans les quatre lignes du terrain, les gars, on peut jouer. On peut jouer avec eux. Mais d'après moi. Là, ils ont été obligés de faire leur devoir. Non seulement en plus, ils ont peut-être eu plus de temps parce que justement, ils ne pouvaient pas pratiquer. Là, ils ont commencé à checker les joueurs au Canada et au Québec. Là, ils se sont rendus compte. Il y a du talent au Québec, au Canada en général. Il y a beaucoup, beaucoup de talent. Moi, je n'ai aucun doute dans ma tête que plusieurs gars qui jouent dans la conférence au Québec peuvent jouer aux États-Unis. Tu sais, de voir de quoi qu'ils s'en vont. NFL. NFL, tu joues avec. Moi, je connais des gars que j'ai joué avec à Vanier. Samuel Emilius. Il y a un gars qui s'appelle Ben Labros. Je n'ai pas joué avec lui, mais lui, c'est un... Il y a des gars talentueux au Québec. C'est des gars que, moi, l'après-moi, ils peuvent être départants, NCA, que ce soit Division 1, AA, Division 1. Tu sais, des gars comme Ben Saint-Just. D'après moi, Ben Saint-Just, c'est un connu qui va se faire repêcher dans la NFL dans les quatre premiers tours. Il y a du talent au Québec. Il ne faut pas croire qu'on vit dans des igloules et qu'on ne sait pas jouer. Est-ce que tu as un coéquipier dans toutes les années que tu as joué ou dans les trois équipes que tu as jouées jusqu'à présent? Est-ce que tu as un coéquipier, un ou plusieurs, un coéquipier mémorable? Je te dirais, moi, je dirais par équipe que j'ai jouée. À Dalby, c'est sûr que jouer avec Ayoub, ça, c'est le gars avec qui j'ai, qui m'a introduit au football, dans le fond. Un gars comme Ayoub, Enoch, que j'ai connu dans le quartier ou le grand frère d'Ayoub, Yassine, Ouéthane. Ça, c'est des noms que dans ma tête, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore proche. Je suis encore proche d'eux. On prend des nouvelles à chaque semaine. On se voit souvent. C'est sûr que ça va, surtout au secondaire, comment il y a vraiment l'esprit. Veu, veu, pas au secondaire, c'est vraiment l'esprit familial est vraiment là. T'es H24 avec les gars tout le temps. T'es dans la même les mêmes cours que eux. T'es toujours là. C'est sûr que ça, c'est un truc qui ne se reproduit pas vraiment. Pour moi, personnellement, le meilleur football ou le football le plus tête que tu vas être avec les gars, c'est vraiment secondaire. Et à Bani, j'ai rencontré des gars comme Zach Fejol, qui est un gars qui connaît ma famille. Il peut rentrer chez moi et je ne suis pas là. Ma mère va me faire à manger. Kian, un gars, même chose que Zach. Moi, je vais à Québec les voir. Puis je passe, le week-end là-bas. Et Brian, c'est lui-même qui est venu me parler pour que je vienne à Vannier. Puis après, il est allé à UDM. On est allé ensemble. Parce que moi, je lui ai dit, s'il va à UDM, je le suis. C'est vraiment quelque chose que c'est vraiment des amitiés que pour moi, ça va durer toute ma vie. C'est des gars qui vont être là à mon mariage. Et je vais être là à leur mariage. Et s'ils ont un enfant, je vais être là quand leur femme va accoucher. C'est vraiment des gars que j'ai dans mon cœur. C'est des... En plus d'être des bonnes personnes, c'est des excellents joueurs de football. Donc, c'est des gars que je vais côtoier toute ma vie d'après moi. Est-ce qu'il y a une personnalité publique? Ça peut être un artiste, ça peut être un politicien, ça peut être un entrepreneur. Est-ce qu'il y a une personnalité publique qui t'inspire? Qui m'inspire? Oui. Moi, je suis un fan de Théry Mathieu. Mais est-ce qu'il m'inspire sur le terrain? Oui. Dans la vie de tous les jours, le Brown James, qu'est-ce qu'il fait pour les quartiers un peu plus défavorisés et tout, c'est sûr que ça inspire... Ça peut inspirer... Même ma mère, elle est inspirée par ce qu'il fait. Tu comprends? Ça inspire tout le monde. Mais je te dirais, sur le terrain, puis en tant que joueur de football, il y a Théry Mathieu que je suis vraiment. Puis son parcours aussi, comment il a évolué, puis comment il est devenu super mature et c'est devenu un leader. Puis par quoi il est passé pour se rendre où il est rendu maintenant. Il a gagné le Super Bowl, puis il a été rank 39e par ses collègues de travail dans le Top 100. C'est quelqu'un qui m'inspire, on pourrait dire. Ce serait quoi ta game préférée que tu as joué? Ma game préférée? Oui. Voilà, quand on a gagné la Domsmoire. Facile. Cette année? Oui, cette année. Ce n'est pas une grosse game pour moi, mais la victoire, elle est... gagner une coupe Domsmoire là-bas aussi avec les gars qu'on travaillait, les gars qu'on perdait pendant plusieurs années contre la même équipe, des scénarios différents. Donc, c'est sûr, c'est super soulageant. Est-ce que tu as un jeu préféré? Un jeu préféré? Je te dirais contre... Ah, je ne sais pas. Un jeu préféré? Tu as pas à hésiter, oui. Oui. Parce qu'il y en a un, on joue contre Sherbrooke. Je crois, on gagne par même par trois, on gagne par peut-être deux. Et de quoi faire un pick six. Puis là, ça nous a donné l'avance, puis là, on a gagné la game sur leur... Ils ont repris la balle, mais... Puis sur son pick six, Danny, il aime beaucoup me blitz, me faire blitz. Donc, j'ai blitz et j'ai causé le carrière à lancer une vieille balle et j'ai causé la carrière à ne pas rentrer dans la drive suivante. Donc, c'est un jeu que j'aime bien. Il y a aussi contre Laval cette année au Cepsum. C'était deux... C'était... Ils ont fait un run, on les a stop. Là, c'était deuxième et huit. Là, on a call man to man. Puis là, j'étais contre Dancero Leclerc, qui est un excellent receveur numéro 11 de Laval. Il a fait un slant. Là, j'étais en bonne position, mais il a fait un excellent catch. Puis là, ça se donnait troisième et un. Là, ils sont allés pour Kubi Sneak. Là, je suis comme fuck. C'est laid dans la game, vraiment. Et là, c'est first down, first and ten. Puis là, Danie, il a callé un blitz. On est en... On est four deep, too low, puis on all our blitz. Puis j'ai fini par faire un sac de pertes de peut-être dix verges. Puis c'est juste faire un sac au Cepsum contre Laval avec le crowd à ce moment-là de la game. C'est une sensation vraiment... Ça ne se reproduit pas. Si tu te mets à choisir deux valeurs, lesquelles tu choisirais ? Deux valeurs ? Ouais. Deux valeurs que je devrais choisir. Le respect, ça c'est le même. Et être humble. Il y a deux trucs que pour moi, c'est quelque chose que toute personne devrait avoir et être. Est-ce que tu as une routine d'avant-match ? Une routine d'avant-match ? Pas vraiment, pas de mentir. Des fois, quand on jouait à Sherbrooke ou à Laval et on dormait dans l'hôtel, Brian, il mettait des musiques. Moi, je ne suis pas trop routinier. Tu étais tout le temps avec Brian, en fait. Oui, souvent. Je suis soit avec Brian, soit avec Ethan, Vinci, et après, il y en a plusieurs. Je vais prendre un café avec P.O. Lestage et Tristan Fisk. J'ai quelques petits amis de situations différentes. Mais routine, non. Mais Mario, il a menti. Il a des routines bizarres, lui. J'ai vu son entrevue, c'est un menteur. Il marche pieds nu des fois sur le terrain au sepsum. J'arrête pas de l'entendre. Ça a l'air que tout le monde pense qu'il niaise. Il est super sérieux. Il est super sérieux. Lui, il fait des designs dans sa face. Il vient avec des jerseys, Khalil Mack. C'est un personnel, c'est un gars. Lui, c'est un gars qui va manquer de ne pas jouer avec lui. C'est vraiment quelqu'un, lui. Vraiment, tu es bien. Peut-être, tu vas rejouer avec un jour. Peut-être. Qui sait? Parce que comme c'est parti-là, il y en a un aux Alouettes qui aime beaucoup les gars des Carabins. Peut-être, on verra. Pourquoi pas? Ça serait cool. Ça serait quelque chose. Ça serait quoi un des meilleurs cadeaux que tu as reçus? Un des meilleurs cadeaux que j'ai reçus? Mon frère, il m'a acheté des Beats Pro. Ça, c'est top 1. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel tu aurais et pourquoi? Lequel j'aurais et pourquoi? J'hésite en deux. Soit lire dans les pensées. Même ça, ça ferait trop de mal de tête savoir tout le monde que tout le monde pense. Je dirais voyage dans le temps. Pourquoi? Pour vivre des moments historiques que je n'ai pas plus la chance de vivre. Je pense que tu as dit pour jouer plutôt au foot. Pour vivre des moments historiques que je n'ai pas vécu. Comme aller voir un match de Mohamed Ali, par exemple, ou Mike Tyson. Justement, c'est quoi la première époque à laquelle tu voyages? Je crois que je voyage dans les années 70 et je deviens meilleur ami avec mon père parce que moi, il m'expliquait sa vie et lui, il vivait au maximum. Il a fait le tour de l'Europe et tout. Sur moi, c'est quoi la chose? Une des choses les plus difficiles qui t'as accompli ou une des choses dont tu serais le plus fier qui t'as accompli? J'ai accompli. Difficile, c'est quand on a gagné la Coupe Vanier. J'étais MVP et je devais faire un speech devant l'équipe de Calgary. Ça, c'est un des trucs les plus difficiles que j'ai fait. Surtout quand t'as perdu, Coupe Vanier, première fois que tu t'y rends. Puis il y a toute l'équipe devant, tous leurs fans qui célèbrent, qui crient. Puis là, on te pose des questions, tu dois faire un speech. C'était pas... C'était tough. On serre les mains. Puis là, toi, t'es émotif quand tu serres la main. Puis là, c'est fini. Là, ça vient pour relâcher. Puis là, le gars de communication, il vient me voir puis il me dit « Reda, tu dois monter sur le stage genre là, s'il vous plaît, juste comme pas maintenant. Tu vois? Ça, je sais que t'as la posée celle-là. Moi, il y a plusieurs choix là. Vikings, Last Kingdom ou Game of Thrones. Choisis-moi un des trois. Moi, je suis content avec mon sabre et je veux tuer des gens. Ça va avec le personnage. As-tu déjà reçu un conseil d'un coach que tu mets toujours en application? Que je mets toujours en application? Ouais. Je peux te dire, récemment, dans les quatre dernières années, Polo m'a dit « Reda, fais attention à ton corps. » Puis depuis, j'essaie de faire le plus attention possible. Parce qu'un game, des fois, mes deux premières années, je me jetais n'importe où. Des coups de casque comme ça. N'importe où. Puis lui, il me voyait aller. Il me disait « Si tu veux jouer pro, fais attention. » Depuis, j'essaie de faire attention le plus possible, même si des fois, c'est l'instinct qui prend le dessus. C'est tellement de se contrôler. Ouais, c'est pas facile. Sur le terrain, des fois, c'est ton instinct qui prend le dessus. Donc, tu ne contrôles pas vraiment tes mouvements. Si tu devais changer une règle dans le sport, au football. Une règle ? Ouais. Dans le football canadien ? Oui. Football canadien ? Une règle que je trouve bête ? Je ne sais pas. Ou une règle que tu ajouterais peut-être ? Une règle que j'ajouterais ? Que tu changerais ou que tu ajouterais ? Ou que tu enlèverais ? Moi, j'enlèverais la verge. Je trouve ça bête. C'était mon dur press receveur avec la verge. Et quelque chose d'autre que j'ajouterais ? Je crois juste ça. Juste la verge, ça faciliterait beaucoup de choses. Et je mettrais juste la verge. Et si tu sacs le cubit dans le end zone, la safety, ça ne devrait pas être deux points. Au moins trois. C'est les deux seules choses que des fois ça m'énerve. C'est tout. Est-ce que tu aurais une suggestion d'un livre sportif ? Non, je ne suis pas un gros lecteur. Mais récemment, je me suis dit... Un film sportif ? Ah, il y en a plein. Great Arena Gang, je crois qu'il s'appelle. Ça, j'aime bien. Longest Yard aussi, c'est drôle. Et un livre que j'ai lu récemment, c'est Asnel et Kevin Cagno qui m'ont mis dessus. C'est bête, tout le monde connaît le livre. Mais c'est l'alchimiste. Et je trouve que c'est un livre qui... Tu peux l'appliquer sur plusieurs facettes de ta vie. Si tu lis vraiment un livre attentivement, je crois que ça s'applique dans le football, ça s'applique dans la vie de tous les jours, ça s'applique à l'école. C'est un livre que j'ai vraiment aimé. Pour terminer, tu avais une autre question? Non, vas-y, avec ta dernière question. Pour conclure, j'aimerais que tu finisses la phrase. Je m'appelle Reda et je suis... Je m'appelle Reda et je suis... Oh... J'allais dire une cour de vie. Je m'appelle Reda et je suis... Et je suis un humble personnage. Numéro 1, secondaire hybride pour les caravins de l'Université Montréal. Merci beaucoup, Reda. C'est un plaisir. Secondaire hybride. Merci beaucoup. C'est un peu l'appel. Ah oui. Sam Landacker pour les vrais fans. Ah, c'est un plaisir. Pour le Caravan Université Montréal. Merci. C'est un plaisir. Pour notre premier épisode dans ce studio. C'est notre baptême un peu. Ça a vraiment été apprécié. Non, c'est un plaisir. Puis c'est ça. Merci beaucoup. C'est un plaisir. On te souhaite vraiment la bonne saison. Non, merci. Vraiment, vraiment. Moi aussi, je te souhaite. Mais si ça n'arrive pas, on va pleurer un peu puis après, on va continuer à travailler pour 2021. C'est ça. C'est ça. Merci. À plus.